Dans cette formation, je vais te montrer comment créer un tunnel de vente avec une page de vente. Dans une autre vidéo, je t'ai montré comment créer un tunnel de marketing avec une page de capture. Mais là, on va voir la deuxième étape dans le marketing digital, c'est-à-dire la partie vente. Donc, ça va se passer en deux parties. La première partie, je vais te présenter l'objectif de cette présentation, le prérequis et le principe de fonctionnement pour que tu comprennes bien pourquoi c'est incontournable de créer des tunnels de vente dans ton système marketing. Ensuite, si tu veux, créer une activité en ligne. Puis, on passera directement sur un compte test de système I.O. que j'ai créé et sur lequel je vais te montrer en quelques étapes très simples comment créer ton premier tunnel de vente. C'est parti ! Alors, l'objectif, si tu veux, c'est de comprendre justement le principe d'un tunnel de vente. Il faut bien que tu intègres que c'est un process incontournable si tu veux créer une activité en ligne. Et ensuite, je vais te montrer comment le créer en quelques clics. Le prérequis, il faut que tu saches que si tu crées un tunnel de vente, tu vas donc devoir créer une page de vente. Et au moment de la création, il va falloir que tu affectes cette page de vente à une liste de gens qui vont être inscrits automatiquement dans cette liste. Et sur système I.O., ça s'appelle un tag. Donc, il va falloir que tu crées un tag dans système I.O. avant de créer ton tunnel de vente. Comme ça, au moment de créer ta page, tu vas pouvoir sélectionner la liste correspondante. C'est-à-dire que quand les gens vont s'inscrire, vont t'acheter une formation, ils vont être automatiquement redirigés vers cette liste. Donc, ça, c'est un préalable incontournable. Ensuite, le principe du tunnel de vente. Donc, tu as un écosystème. C'est-à-dire que tu vas avoir un blog, une chaîne YouTube, des réseaux sociaux sur lesquels tu communiques, sur lesquels tu présentes du contenu gratuit qui apporte de la valeur ajoutée dans ta thématique aux gens qui te lisent, qui te suivent et qui s'intéressent à ton domaine. À partir de là, tu vas mettre en place deux étapes. Alors, je t'explique quand même l'étape avant la vente. Parce que sans cette étape-là, tu ne pourras pas arriver directement à mettre en place un tunnel de vente. Donc, c'est ce qu'on appelle l'étape de l'acquisition. Donc, il va falloir que tu te constitues des listes de leads, de prospects. Et ces prospects, c'est à partir du moment où tu vas mettre en place ton tunnel de vente que tu vas pouvoir les transformer en clients. Ensuite, on va retrouver ton écosystème avec un blog, chaîne YouTube, réseaux sociaux et que ton objectif soit, donc, dans la première étape, vraiment d'acquérir des prospects, c'est-à-dire des abonnés qui vont s'inscrire à ton blog, par exemple, ou à ta chaîne YouTube, qui vont télécharger ton e-book. Et de cette façon, ils vont être inscrits dans des listes que tu vas leur dédier. Et c'est avec ces listes-là que tu pourras communiquer par e-mail et à qui tu pourras envoyer des liens vers une page de vente. Donc, cette étape-là, elle sera directement liée à ton tunnel de vente. Donc, de l'acquisition à la vente. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, donc là, tu vas avoir en acquisition de leads, un objectif, c'est de transformer ces leads-là en clients. Puisque si tu veux devenir formateur en ligne en créant une activité, en proposant des formations dans ton domaine d'expertise ou dans une passion, c'est-à-dire transmettre tes connaissances sous forme de formation, il va falloir que tu passes par ces étapes. Donc, l'acquisition, c'est à partir de ton écosystème, tu vas mettre en place des formulaires, donc des formulaires de capture d'e-mail, d'accord, en proposant en échange un e-book ou une inscription à une newsletter. Et à partir de là, donc, tu vas capturer des e-mails qui vont être directement inscrits sur une liste dans ton système.io. Puis, va arriver, donc, le moment où tu vas pouvoir être en capacité de commencer à faire tes premières offres de formation quand tu auras une certaine quantité d'abonnés dans ta liste d'acquisition de leads. Donc, cette liste-là, tu vas pouvoir envoyer des e-mails. Alors, dans un premier temps, en leur proposant, donc, des contenus gratuits qui leur apportent de la valeur sous forme d'articles, sous forme de vidéos, de tutos, etc., etc. Puis, à travers ces e-mails, tu vas pouvoir les renvoyer vers un tunnel de vente qui va proposer, donc, ton offre de formation qui va transformer les leads qui t'achèteront ta formation en client. Donc, le tunnel de vente, c'est quoi ? En fait, c'est une page de vente qui présente ton produit, c'est-à-dire que tu auras le titre de ta formation, l'objectif qu'elle permet d'atteindre, le problème qu'elle permet de résoudre, les erreurs à éviter pour pouvoir parvenir à, donc, tirer tous les bénéfices de ta formation avec le prix, la durée, les modalités, on va dire, pour se connecter, les bonus que tu vas offrir, etc., etc. Et, une fois que les gens auront lu ta page de vente, c'est-à-dire ta présentation de produits, s'ils sont intéressés, ils vont cliquer sur un bouton qui va les renvoyer vers un bon de commande qui, en fait, est une page de paiement. Et cette page de paiement, quand les gens vont t'acheter, donc, ta formation, ça va déclencher automatiquement la livraison de la formation en leur envoyant un e-mail avec leur identifiant mot de passe et le lien pour se connecter à leur espace membre puisque, à partir de ce moment-là, ils deviendront des stagiaires, des élèves à ta formation. Donc, en résumé, dans un tunnel de vente, tu as une étape en premier qui est l'acquisition à travers un formulaire pour capturer des e-mails qui sont donc des leads, c'est-à-dire des prospects, c'est-à-dire que les gens ne sont pas encore tes clients. Ils se sont abonnés et en téléchargeant même un e-book, ils sont inscrits à une liste, mais ça, ils le savent parce que tu les préviens quand ils s'inscrivent. Et la deuxième étape, donc, c'est la vente où tu présentes ton produit à travers un bon de commande et un paiement. Donc, c'est cette étape-là que je vais te montrer aujourd'hui sur System.io en allant directement sur un compte test. C'est parti ! Donc là, on est sur un compte test de System.io. Je suis allé directement dans l'onglet tunnel, dans le menu, et tu vois qu'il y a déjà deux tunnels créés, dont un que j'ai créé pour une autre formation concernant donc un tunnel marketing avec une page de capture. Maintenant, on va directement créer un tunnel de vente. Alors ici, tu vas donner un nom à ton tunnel de vente, c'est-à-dire, moi, je vais l'appeler test TDV pour tunnel de vente. Et on voit qu'ici, System.io nous propose de sélectionner un format de formulaire. Donc, nous, on ne veut pas créer une audience. Ici, on ne veut pas capturer des emails. Ce qu'on veut, c'est vendre. Donc, créer une page de vente pour présenter un produit, d'accord, qui va renvoyer vers un bon de commande, c'est-à-dire une page de paiement pour transformer des prospects en clients. Après, tu as d'autres propositions ici, mais nous, on va rester concentré sur vendre. Donc, je fais sauvegarder et à partir d'un système de vente de produits. Donc, tu vois qu'il s'est bien créé ici. Donc, je clique dessus. Et c'est de te présenter comment on crée le tunnel. Ce n'est pas après de créer une page de vente. Ça, je te le montre dans une autre formation où je te montre étape par étape comment créer une page de vente, comment la configurer. Pareil pour une page de paiement. comment la créer et comment la paramétrer. Mais ça, je te montre ça dans deux formations différentes que je t'invite, bien évidemment, à aller visualiser. Donc, tu vois bien qu'ici, on a créé, donc, on va dire, donc, la partie bon de commande avec page de remerciement. Et tu vois bien que le tunnel n'est pas complet puisqu'il manque l'essentiel, à savoir la page de vente. parce que système I.O., quand tu crées un tunnel de vente, il te propose les deux étapes. Bon de commande, page de remerciement. Mais après, c'est à toi de configurer en fonction de ce que tu souhaites comme objectif. Et quand tu vas en dessous, c'est ce qu'on va faire. On va créer, donc, la page de vente. Ici, en dessous, tu vois qu'il y a marqué ajouter une étape. Donc, je clique dessus. Je vais l'appeler, donc, test page de vente. Et ici, dessous, tu vas cliquer et ça va te proposer plusieurs choix. Donc, nous, comme on veut créer une page de vente, tu vois, on aurait pu sélectionner page de capture, mais on va sélectionner page de vente. je clique sur sauvegarder. Voilà. Et tu vois bien qu'ici, la système EO a donc créé la page de vente. Mais nous, dans le tunnel, ce qu'on veut, c'est que la page de vente soit positionnée en premier. Puisque l'idée, c'est d'après, d'envoyer un lien vers ce tunnel et que ceux qui vont cliquer sur le lien puissent arriver sur la page qui présente ton offre de formation avec son titre, avec ses objectifs, avec le détail, le contenu, le prix, la garantie, la durée, etc. Donc, pour ce faire, je vais cliquer en laissant mon doigt maintenu sur la souris et je vais faire un glisser vers le haut et je vais positionner donc la page de vente en premier dans le tunnel puisque c'est l'objectif que l'on veut atteindre. On veut que les gens arrivent en premier sur cette page. Et donc, tu vois bien que là, tu as ton tunnel complet qui a été créé donc avec ta page de présentation, ta page de vente qui renverra vers un bon de commande. Donc, si je clique ici dessus, tu vois bien qu'ici, on a des exemples qui nous sont proposés. Donc là, je vais juste te montrer un aperçu de page de vente proposée par Systemio qui te propose un certain nombre de choix que tu peux sélectionner ou alors créer à ta propre avec ton propre design, avec ta propre construction. Mais ça, je te le montrerai en détail étape par étape dans une autre formation. Donc, on va voir le détail de cette page. Donc ici, alors c'est un exemple de page que tu pourrais utiliser en fonction de ce que tu souhaites présenter. Donc, si tu choisis ce modèle-là, tu pourras le modifier comme tu le souhaites, tu pourras le personnaliser parce que l'éditeur de Systemio après te permet de tout modifier comme tu le souhaites ou de partir de zéro et de créer ton propre modèle. Donc là, je vais refermer et je vais revenir sur la page. Donc voilà, je ne l'ai pas sélectionné, j'ai juste fait une prévisualisation pour te montrer. Pareil pour le bon de commande, on ne va pas le faire ici parce que je te montre comment ça se passe dans une autre vidéo. Voilà comment créer son tunnel de vente complet. Donc, je t'invite à aller voir les autres vidéos pour voir comment on crée la page de vente, comment on crée le bon de commande et comment on crée une page de remerciement parce que j'ai fait une formation pour chaque thématique. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets.